L'homme d'affaires Peter Sergakis, bien connu pour être propriétaire évidemment de nombreux immeubles, de nombreux bars et restaurants également. Il interpelle le premier ministre, la mairesse de Montréal, le chef du service de police de la Ville de Montréal. Il dit que la situation de l'itinérance à Montréal s'est détériorée. Il dit comme citoyen, nous sommes les spectateurs de votre impuissance, de votre négligence. Comment c'est vécu tout ça par ses collègues, Michel Dorion, éco-propriétaire du bar Le Cocktail. M. Dorion, bonjour. Bonjour. Vous trouvez donc dans le secteur de la rue Sainte-Catherine, dans ce qu'on appelle le village de presse des voisins de TVA. On connaît la situation dans le secteur. Vous aussi, vous constatez une détérioration de la situation de l'itinérance? C'est certain que l'été dernier a été un été difficile. Mais nous, on croit que les gens, les autorités ont appris des leçons de ce qui s'est passé l'été dernier. Et on croit, on espère que cet été, il va y avoir mieux. Ça va se dérouler d'une autre façon. Donc, on garde espoir que ça va mieux se passer cet été. Parce que quand on regarde la situation du village, pour y passer souvent, on est dans le coin, comme je vous dis, ça s'est beaucoup détérioré, je dirais à peu près depuis la pandémie. Oui, exact. C'est depuis la pandémie. Mais c'est ça, je crois qu'il faut que les autorités y mettent plus d'efforts pour régler ça et surtout redonner un sentiment de sécurité au village. Comme je dis, je crois que cette année, il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place. Mon Dieu, désolé, ma lumière s'est éteinte. Pas de problème. Et puis, on espère que ça va être mieux pour cet été. Parce que lui, il parle, M. Sergakis, d'un spectacle désolant, d'une gestion inefficace. Il dit que les policiers ne peuvent pas faire grand-chose. Est-ce que ça... Vous avez l'impression que jusqu'à un certain point, ça chasse la clientèle? Vous êtes au moment de l'année où vous allez ouvrir vos terrasses. C'est pas déjà fait, là. C'est pas plaisant d'aller s'asseoir sur une terrasse. Et je dis ça sans juger aucunement les gens qui vivent en situation d'itinérance. Mais quand on a des gens agressifs sous l'influence de substances quelconques, c'est pas plaisant d'aller prendre un verre ou manger un repas, là. Oui, c'est vrai. Nos terrasses sont maintenant ouvertes. Donc, oui, c'est des situations qui se sont déroulées l'été dernier. Et puis, c'est vrai que c'est désolant, mais je crois qu'il faut rester positif et espérer qu'il va se passer quelque chose. Mais ensuite, c'est à voir. Parce qu'en ce moment, l'été débute. Donc, moi, je crois qu'il faut donner une chance aux autorités, à la Ville, à la SDC, de mettre en place les nouvelles mesures. Et puis, ensuite, on pourra voir, tu sais, si vraiment il se passe rien et qu'il n'y a pas de changement, là, il faudra faire quelque chose sérieusement. Donc, vous laissez la chance aux coureurs voir comment les mesures vont être appliquées cet été si on va être en mesure de contrôler un peu mieux le problème. Bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.